Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le deuxième chapitre du traité Kiddushin d'Afmem Aleph Amoud Aleph 41a. La Mishnah nous dit Que un homme peut épouser une femme, que ce soit en lui donnant lui-même, donc les Kiddushin, ou bien par un délégué, par un chaliyah. Rashi Que un homme peut épouser une femme, aussi bien personnellement lui-même, aussi bien donc par un délégué. Et Rashi nous dit que Big Mara, Yalifla, dans la Gemara, on va déduire d'où on apprend cela. La Mishnah continue la deuxième partie de la Mishnah, Aish, Amit, Kadesh et Ba, au Bishlouha, une femme peut recevoir les Kiddushin. Donc devenir Mekudashet, aussi bien personnellement, c'est-à-dire que l'homme va donner à la femme personnellement l'argent de Kiddushin, ce qu'il faut pour les Kiddushin, ou bien en envoyant un émissaire. Et la Mishnah conclue, Que un homme peut donner sa fille en Kiddushin à un homme quand elle est Nahara. Nahara, c'est-à-dire que lorsque la fille, elle est petite, il y a trois niveaux à l'arrivée en parlant. Il y a, lorsqu'elle est Ktana, Ktana c'est depuis jusqu'à douze ans. Puis il y a Nahara, c'est de douze ans jusqu'à douze ans et demi. Et après, lorsqu'elle a une beau guerre, lorsqu'elle a douze ans et demi. Ce que la Mishnah nous dit ici, que l'homme, le père, qui a la possibilité d'être Mekadesh, sa fille, donc sa fille va épouser quelqu'un, il peut le faire. Lorsqu'elle est Nahara, Beau, aussi bien lui-même, que le père lui-même s'occupe de recevoir les Kiddushin pour sa fille, ou Bishlucho, aussi bien par son délégué, que son délégué va s'occuper de recevoir des Kiddushin pour sa fille. Rachik Shein Nahara, quand elle est Nahara, littéralement, Chein Nahara, c'est de douze ans à douze ans et demi. Rachik Shein Nahara, c'est de douze ans à douze ans et demi. Plus votre raison, lorsqu'elle est Ktana, quand elle a moins de douze ans, Si déjà, il a encore son mot à dire, entre douze ans et douze ans et demi, c'est lui qui décide avec qui elle va se marier. Plus votre raison, avant douze ans aussi. Ah, il va être Nahara. Pourquoi ? Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, lorsque la fille est Nahara, que le père est Mekadesh, sa fille, entre douze ans et douze ans et demi, qu'à ce moment-là, il lui fait épouser quelqu'un. La raison, elle est, parce que On est en train de nous apprendre ici le le comportement de vie des Ktana, quand en effet, une petite fille, a priori, le père ne doit pas la marier. Comme on va apprendre dans Nahara aujourd'hui, qu'il faut attendre que la fille grandisse pour que le père va la faire épouser quelqu'un. Ça, c'est la meilleure manière de faire, bien que la Torah lui donne la permission de la mariée lorsqu'elle est encore Ktana, lorsqu'elle est encore petite. La Mishnah nous a dit qu'un homme, il peut être Mekadesh, une femme, il peut épouser une femme en envoyant un délégué. Bon, il va y avoir. Est-ce que la Mishnah a besoin de nous dire que lui-même, personnellement, l'homme peut aller épouser une femme? Ce n'est pas nécessaire de le dire. C'est sûr que s'il peut envoyer un délégué, c'est sûr que lui-même aussi, il peut faire les kidushin pour marier une femme. Rav Yosef dit, en effet, ce que la Mishnah nous enseignait, que Mitzvah Bo, il y a une plus grande Mitzvah, c'est mieux quand c'est lui, Yotem, et Mishnah, plus que d'envoyer un délégué. Donc il vaut mieux que ce soit lui-même, personnellement, qu'il le fasse, qu'envoyer un délégué. Et pourquoi il vaut mieux que lui-même le fasse plus qu'un délégué. Rashi Mitzvah Bo, Yotem, Bishlucho, déchit Asi Gouf au Mitzvah, lorsque son corps est occupé à faire des commandements des Mitzvah, mais Kabel, ça a fait, il reçoit encore plus de salaire. Oui, il reçoit encore plus de salaire, c'est la raison pour laquelle qu'il vaut mieux que ce soit lui-même, personnellement, qui fasse la Mitzvah. Et la Gmar a dit qu'il y a des Rav Safra, comme le comportement de Rav Safra, que Mecharech Reisha, il brûlait légèrement les poils de la tête de l'animal qu'il allait manger avant de le faire cuire pour Shabbat. Eh bien, lui-même, personnellement, il brûlait légèrement les poils de la tête de l'animal. Rashi Mecharech Reisha, à quelle occasion, il faisait ça, il rote Shabbat, en l'honneur de Shabbat. De même, la Gmar a nous dit que Rava, Malach Shibuta, il salait personnellement le Shibuta, donc le poisson, comme Rashi Mecharech Reisha, c'est dague, donc le poisson pour Shabbat. Donc, on voit ici que personnellement, il faisait les choses. Donc, c'est justement ce que la Mishet est venue nous dire, d'après Rav Yosef, que quand la Gmar comprend Rav Yosef, qu'il vaut mieux que la personne elle-même fasse des choses, vu que c'est une plus grande mitzvah pour lui, que quand lui-même fait la mitzvah, c'est un plus grand saha, c'est un plus grand salaire quand lui fait la mitzvah. La Gmar a dit, il y en a qui disent, « Isbeha » dans un tel comportement, d'envoyer un délégué pour lui prendre une femme, et que lui-même, donc, ne voit pas la femme. C'est de ça qu'on parle, quand on dit « Aish Mechadeh Bobichlucho », lui, il n'a pas vu la femme. D'ailleurs, d'après la majorité des richonimes, il s'agit ici que quelqu'un, il envoie un délégué, il lui dit, « Trouve-moi une femme ». La femme, elle dit, « Trouve-moi quelqu'un ». Ça ne veut pas dire, « Darca qui lui a dit, telle et telle personne ». Il n'a jamais entendu parler de la personne. Il envoie, il dit, « Tu vas trouver une femme » ou « Tu vas trouver un homme ». Dans tous les cas, du moment où ils ne se sont pas vus, eh bien, ce « Ikadeh Amre », ils disent qu'il y a même une interdiction. Pourquoi une interdiction ? Que les « Rav Yudama » comme l'enseignement de « Rav Yudanon » de « Rav » de « Amarav Yudama » qui dit à « Sur les Adam chez les Kadesh et à Isha chez Irina » Il dit, « C'est interdit à un homme d'épouser une femme, d'être « Mekadeh une femme », donner « Kiddushima » à une femme avant de l'avoir vue. Pourquoi ? « Shema iré badav ar-mégouné » De peur qu'après leur mariage, une fois qu'il s'est marié avec elle, il ne l'a pas vue. Et après, il va voir quelque chose qui le déplaît dans cette femme. « Va-t-il gagner à l'Av ? » Et cette femme va devenir repoussante à ses yeux. Le problème, il est. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ? » Et maintenant, il ne va pas aimer sa femme parce qu'il ne l'avait pas vue avant. Et maintenant, elle est repoussante à ses yeux. C'est la raison pour laquelle qu'il doit voir sa femme. Donc, d'après ça, quand la Mishnah, elle dit « Aish mekadeh bo bishlucho » Donc, il peut faire les Kiddushim avec un délégué. Mais il a transgressé à Issu. Il a fait une interdiction. C'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit « Bo ». Donc, la réponse à la question pourquoi, en plus de nous avoir dit qu'il peut faire un délégué, on lui dit « Bo » lui-même parce que la manière comment ça doit se faire, c'est « Bo ». C'est lui qui doit aller le faire parce qu'il doit voir la femme avec qui il va se marier. En plus de ça, s'il a fait bishlucho, il ne fallait pas faire comme ça mais quand même la femme sera mekudehjet. Maintenant, d'après cela, d'après cette réponse-là de « Ika de Amre », alors, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il voulait dire quand Rav Yosef a dit « Il vaut mieux que ce soit lui-même plus que son chaliard ? » Alors, la Gemara nous dit « D'abord, Rachid, « Be'aïsura Nami Ika » dans ça, il y a même une interdiction. « Il m'yachole kadeh be'atzma » « Si lui-même peut faire l'équidouche il veut qu'il y ait des chaliards ? » Et il a fait, à part un délégué, des mitzvahs chez Iréna parce que c'est une mitzvah de la voix et de la voix chez Matit Ganehala parce que peut-être elle va être repoussante à ses yeux plus tard. Donc, ce que Rachid dit, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit avant. Ce que Rachid est en train de dire ici, c'est que s'il peut faire l'équidouche lui-même, eh bien, il va faire l'équidouche lui-même, c'est ce qu'il doit faire. Dans un cas où il ne peut pas, eh bien, à ce moment-là, il va faire par un chaliard mais ce n'est pas la manière de faire. Donc, de base, il faut que lui-même il la voie. Maintenant, l'enseignement de Rav Yosef que Rav Yosef, il a dit que c'est Miza plus que lui-même qui fasse ces choses, il y a plus de salaire plus que le chaliard. Ça se réfère non pas à la première partie de la Mishnah mais à la deuxième partie de la Mishnah. Nous avons dit tout à l'heure lorsqu'on a lu la Mishnah que la deuxième partie de la Mishnah c'est à Isham Itkadeshet Ba'u Bishlucha que la femme, elle peut recevoir l'équidouche personnellement elle-même et par son émissaire, son délégué. Alors justement, l'enseignement de Rav Yosef à Seyfa Itma c'est sur cette fin de la Mishnah qui dit qu'à Isham Itkadeshet Ba'u Bishlucha qu'une femme peut devenir Soit personnellement soit par son délégué et sur ça la Mare elle a demandé Si déjà la femme peut faire un délégué pour devenir est-ce qu'il y a besoin de dire qu'elle peut recevoir personnellement ses kidrushines et sur ça Rav Yosef a dit qu'elle-même personnellement elle le fasse plus que son délégué car quand elle fait elle-même bien son corps a fait une mitzvah et donc dans ces cas-là elle a plus de salaire qui adhérent à Safra comme le comportement de Rav Safra qui brûlait légèrement la tête de l'animal donc il allait cuire cette diante-là en heure du Shabbat et que Rav Aval Archibout et que Rav Aval Archibouta que Rav Aval Personnellement salait le poisson Aval Beha mais dans le cadre de la femme qui reçoit les kidrushines sans avoir vu l'homme il s'ouvre à l'aide il n'y a pas d'interdiction pourquoi il n'y a pas d'interdiction quand c'est la femme qui reçoit les kidrushines parce que voyons au dicton que les femmes disent que nous enseignons Reshlakish que de Reshlakish c'est Ama Reshlakish Reshlakish a dit Tav Lemitav Tandu le dicton populaire répandu chez les femmes c'est qu'ils disent Tav Lemitav il est préférable d'être assis c'est-à-dire de vivre Tandu deux corps doux c'est deux Tandu donc deux corps mais le Métav Armelou que plutôt que de rester vivre seul donc il vaut mieux vivre à deux que vivre seul Rashi Aval Beha donc l'idée c'est que la femme du moment elle est mariée même si c'est pas le meilleur mari le mari idéal mais c'est bon ça ira elle restera et le mari ne va pas devenir repoussant c'est la raison pour laquelle que même si elle n'a pas vu le mari c'est bon on ne dit pas c'est assur c'est interdit de se marier tant qu'elle n'a pas vu le mari pour l'homme on dit c'est interdit de se marier tant qu'il n'a pas vu la femme Rashi Aval Beha d'abord le Rashi de Rav Yosef qu'on enseigne l'enseignement de Rav Yosef c'est une mitzvah qu'il y a que lui-même va le faire il n'y a pas d'interdiction c'est sur la deuxième partie de la mishta qu'on parle Aval Beha donc dans le cas de la femme Aval Beha même si la femme n'a pas vu le mari il n'y a pas d'interdiction l'homme a pour dire que peut-être la femme va voir quelque chose de repoussant dans le mari non on ne dit pas ça pourquoi on ne dit pas ça toujours dans Rashi cette expression donc c'est un dicton que les femmes disent sur n'importe quel mari quel que soit ce comportement ce look du mari c'est bien d'être installé dans une maison avec deux corps plutôt que de rester veuve Rashi nous traduit le mot qui veut dire corps d'où d'où ça veut dire chenayim donc il vaut mieux être de corps qu'être seul maintenant Rashi va nous demander la question suivante nous on a dit qu'il y a un problème si le mari n'a pas vu la femme c'est iso c'est interdit là qu'est-ce qu'on va dire dans la seifa dans la deuxième partie de la michna on parle d'un cas que la femme n'a pas vu le mari il n'y a pas d'interdiction pour la femme mais un instant si la femme n'a pas vu le mari le mari n'a pas vu la femme non plus en parlant général on ne peut pas rentrer en attendant il l'avait vu elle ne l'avait pas vu en général lui il ne l'a pas vu elle ne l'a pas vu les deux ne l'ont pas vu alors Rashi demande et ici aussi dans la seifa dans la partie de la quand c'est la femme qui reçoit la kiddushin dans son cas il y a une interdiction non pas pour la femme mais une interdiction pour l'homme lorsque l'homme donne ce qu'il faut faire pour être mekkadesh pour la kiddushin pour épouser il donne au délégué de la femme et l'homme n'a pas vu la femme alors ici aussi il y a une interdiction Rashi répond en effet il y a une interdiction pour l'homme oui en effet il y a une interdiction pour l'homme cependant dans la seifa dans la deuxième partie de la kiddushin on est dans un contexte maintenant de la femme est-ce que la femme fait une interdiction ou pas non la femme n'est pas l'interdiction on est en train de nous dire que la femme peut être mekkadesh recevoir la kiddushin aussi bien par elle-même personnellement aussi bien non pas son délégué c'est la raison pour laquelle quand on parle de la femme il n'y a pas d'interdiction si elle n'a pas vu le mari alors pourquoi on dit qu'elle-même aussi peut recevoir la kiddushin pour elle pour la femme les midzah pour nous dire c'est midzah pour elle elle a plus de salaire quand elle-même va participer à cette midzah mais l'interdiction pour elle-même il n'y a pas d'interdiction mais la première partie de la mishtah que l'homme envoie la kiddushin lui-même et son chaliard ça parle de l'homme à cause d'une interdiction si ce n'est pas lui-même qui va le faire c'est interdit de se marier d'une telle manière après la mishtah dit à l'homme peut donner sa fille lorsqu'elle est na'ara na'ara donc entre 12 ans et 12 ans et demi la gémara on déduit de là la mishtah est en train de dire si quand elle est na'ara entre 12 ans et 12 ans et demi oui à ce moment-là il peut la donner en kiddushin à quelqu'un le père peut la donner en kiddushin mais lorsqu'elle est mineure donc en dessous 12 ans l'eau il ne veut pas le faire la gémara dit en effet mais ça y est ça aide donc l'enseignement de rave il y en a qui disent que rave yuda il a dit ça au nom de rave il interdit à un homme de donner sa fille en kiddushin quand elle est mineure jusqu'à qu'elle va grandir je veux me marier avec un tel alors juste pour information la gémara ici ne veut pas dire que le père il n'a pas le droit de marier sa fille lorsqu'elle est mineure parce que dans la Torah il dit clairement qu'on peut marier la fille lorsqu'elle est mineure c'est la gémara donc c'est déconseillé de le faire jusqu'à qu'elle soit assez grande et qui veut dire je veux me marier avec telle et telle bien nous avons vu dans notre mishina qu'il y a la possibilité de faire un délégué pour un mariage la gémara demande shlichut minalan d'où dans la Torah on déduit le principe de délégation donc on ne va pas traduire le mot shlichut à chaque fois shlichut donc la notion de délégation on verra d'ailleurs aussi dans le prochain cours on discutera de shlichut alors la gémara demande d'où on sait qu'on peut nommer un délégué dont déduit ça de la Torah la gémara répond et t'as dans une braïta il est écrit vishilah le verset dans son intégralité nous dit que lorsque un homme va se marier avec une femme et elle ne va pas trouver grâce à ses yeux etc etc il va lui donner un divorce v'natan be'yada il va lui écrire un acte de divorce il va donner dans sa main v'ishilah mi'beto il va la renvoyer de sa maison le v'ishilah s'écrit avec un mapikhe mapikhe ça veut dire c'est un he à la fin du mot qui a un dagesh qui a un point à l'intérieur et ça change évidemment l'explication quand il écrit v'ishilah v'ishilah c'est-à-dire que elle elle envoie quand il écrit v'ishilah avec un mapikhe c'est-à-dire qu'il la renvoie à elle donc v'ishilah avec un mapikhe c'est le cas dans le verset veut dire que le mari va la renvoyer de chez lui maintenant la Torah elle a employé l'expression de v'ishilah qui va la renvoyer la Torah on peut dire v'gerchah qui va la divorcer non la Torah on peut dire l'expression de v'ishilah d'où on apprend mais là alors le verset déjà le fait qu'on a la Torah on peut dire v'ishilah et que v'ishilah on rajoute donc il la renvoie à elle alors déjà on va prendre le verset le mot on va le dire v'ishilah on apprend quelque chose v'ishilah et le et en plus on apprend quelque chose alors la Braith elle nous dit v'ishilah le fait la Torah dit et il enverra mais la mettre c'est chaliar c'est-à-dire qu'il peut faire un chaliar pourquoi ? comme Rashi nous dit v'ishilah ça parle donc dans le divorce il va la renvoyer de sa maison ceux qui divorcent il va la renvoyer à cette femme de sa maison le fait que la Torah n'a pas dit v'ishilah il va la divorcer c'est pour nous enseigner nous enseigner quoi ? que l'homme peut faire un délégué pour amener un acte de divorce à sa femme donc le fait que la Torah a changé l'expression de v'ishilah c'est pour dire qu'il peut faire un délégué donc ça on sait que l'homme peut faire un délégué donc c'est que la femme peut faire un délégué le fait qu'il a écrit v'ishilah melamed she'iyos et chaliar le fait qu'il a écrit donc v'ishilah avec un he à la fin on apprend qu'elle-même fait un chaliar aï a priori on vient de dire que v'ishilah avec un he à la fin c'est-à-dire qu'il va la renvoyer à elle alors justement ici la dracha le v'ishilah sans le mapiquer tu vas lire v'ishilah sans un he avec un dagage donc v'ishilah elle va envoyer l'homme a piqué sans le point dans le he puis encore une chose on apprend le fait qu'il a écrit v'ishilah v'ishilah le fait qu'il a écrit donc deux fois l'expression de v'ishilah dans la Torah et bien et bien mais l'amètre c'est chaliar cela nous apprend que le chaliar fait un chaliar c'est-à-dire que si on a fait un délégué et bien le délégué lui-même peut faire encore un chaliar un autre délégué donc rachim il dit donc deux fois dans le sujet dans l'agbar ok très bien les versets qu'on a mentionné donc une source donc on peut déléguer pour le divorce le divorce un homme peut déléguer quelqu'un pour amener l'acte de divorce à sa femme la femme peut déléguer quelqu'un pour recevoir l'acte de divorce de son mari mais mais d'où on déduit ce principe donc de délégation dans l'acte de l'agbar si tu vas me dire d'où on déduit dans l'acte de divorce dans le mariage on le déduit mais guérouchine on le déduit du divorce dans le divorce on voit que l'homme et la femme peuvent faire un délégué donc dans le mariage aussi l'agmar a dit non on ne peut pas dire une telle proposition parce que moi comment tu peux comparer les guérouchines le divorce la Torah elle permet de divorcer même contre le gré de la femme c'est à dire en général lorsqu'on fait un accord c'est avec les deux personnes il y a la conscience d'une personne et la conscience d'une autre personne ici même si l'autre personne pas consciente entre guillemets consciente dans le sens que même s'il n'y a pas l'accord de l'autre il n'y a pas l'accord de la femme l'homme peut quand même divorcer la femme si l'homme peut quand même divorcer la femme on va dire c'est peut-être même sans son gré c'est peut-être la raison pour laquelle que la Torah elle a dit elle facilite le divorce elle dit que tu peux même envoyer un émissaire c'est la raison pour laquelle on peut faire un délégué aussi pourquoi ? parce qu'on peut divorcer la femme même contre son gré mais dans le kidushin qu'il y a besoin de l'accord de l'homme et la femme dans ces cas-là on ne pourrait pas faire de délégué la raison pourquoi la source d'où on apprend que pour le kidushin pour le mariage on peut faire un délégué que l'homme peut faire un délégué ou la femme va faire un délégué on apprend ça parce que le verset il dit dans le même verset on lui dit que la femme va sortir de chez son mari elle va partir elle va se marier avec quelqu'un d'autre donc dans le même verset qui dit qui parle du divorce elle parle du mariage alors le fait que dans le même verset on a l'expression de divorce et de mariage et bien on fait un makish la Torah nous fait un hekesh la Torah nous fait une comparaison entre Hawaia l'itzia donc le fait de se marier la Hawaia fait littéralement d'être avec la yitzia avec la sortie avec le divorce donc ma yitzia me shaveshliar de la même manière quand ce qui concerne la sortie donc l'acte de divorce on peut nommer un délégué alors la même manière hafavaya nami alors aussi pour le mariage nami me shaveshaliar donc pour le kidushin aussi il peut faire un shaliar on va conclure avec une halakha en effet en ce qui concerne Shabbat c'est ramené dans Shuchan Daruch que c'est une mitzvah que la personne elle-même va participer aux préparations de Shabbat que même s'il a des serviteurs il va faire la mitzvah du gouffo avec son corps comme on a appris aujourd'hui qu'il y a un plus grand salaire lorsqu'une personne fait elle-même les choses plutôt qu'envoyer un délégué un sujet de chassidut on a appris donc qu'il faut voir la femme avant de se marier basé sur ça le rabbi explique de manière extraordinaire un commentaire de Rashi dans la parasha de l'Ekhla quand Abraham a dit à sa femme maintenant je sais que tu es une belle femme et Rashi avait plusieurs explications entre autres il y a deux explications qui sont même contradictoires d'un côté Rashi avait une explication de Midrash qui dit jusqu'à présent il n'a pas réalisé il n'a pas connu parce qu'il était une pudeur exceptionnelle que les deux avaient et maintenant et avec la situation qu'ils sont arrivés en Égypte suite à cette histoire l'Égypte donc Yikirba il a connu il a prêté attention il a réalisé ce qui se passait donc ça c'est une explication après cette première explication Abraham a vigné donc il n'a jamais connu il n'a jamais vu Sarah après la deuxième explication de Rashi Rashi dit qu'est-ce que ça veut dire Hinenayadati Hinenayadati je sais ça veut dire et Rashi dit que c'est le pshutoshamika c'est le sens simple il dit c'est Hinenayadati je sais depuis Yameenrabim je sais depuis longtemps je sais longtemps donc tu es une femme qui est belle a priori c'est contradictoire une explication je sais depuis longtemps que tu es belle la deuxième explication elle dit qu'il n'a jamais connu la première explication de la Midrash Agada qu'il n'a jamais réalisé le rabbi dit comme ça il y a le patriarche quand ils sont par rapport à l'âme par rapport à la Neshama par rapport au corps par rapport à la Neshama de Avraham Avinu il y a par rapport au spirituel il y a le commentaire de Midrash Agada et par rapport au matériel il y a le commentaire de Rashi par rapport à la Neshama le commentaire de Rashi le pshutoshamika ils sont simples versés Avraham par rapport à sa Neshama il était complètement hors de sujet hors de contexte de savoir qu'il y a une femme qui est belle d'aspect même belle d'aspect spirituellement en ce qui concerne la Neshama parce qu'il n'y a pas aucun désir aucun plaisir de choses matérielles même l'année par rapport à la Neshama par rapport à l'âme il fait tout le kabbalatol pour faire ce qu'il veut par rapport au corps il y a le pshutoshamika le sens simple versé il devait savoir que c'est une femme qui est belle pourquoi ? parce qu'on n'a pas le droit de marier une femme tant qu'on n'a pas vu Avraham Avinu l'a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée même ce qui est d'ordre rabbinique donc il avait vu sa femme mais voyons Avraham Avinu comme ça il a écrit Yadati Yamim Rabim je sais ça Yamim Rabim de nombreux jours que c'est de nombreux jours nous quand on lit le Rashi comme ça on a l'impression que Yamim Rabim de nombreux jours ça veut dire que depuis des années il est au courant de ça il vit avec ça tous les jours non c'est pas ça l'explication le Rabbi le dit Yamim Rabim c'est des jours qui sont nombreux il y a eu plein de choses qui sont passées on est passé par Urkazim il y a eu Yaretzkenan etc 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 mais quand est-ce qu'Avraham Avinu il avait vu sa femme c'était avant le mariage après le mariage il n'avait pas vu la beauté de sa femme mais avant le mariage il avait besoin de la voir mais après pendant tout ce temps là donc Avraham Avinu il n'avait pas vu donc on comprend que même par rapport au corps d'Avraham Avinu par rapport à Sané Shama le fait de connaisser sa femme même son corps c'était pas par rapport à des plaisirs du corps c'est parce que la Torah elle dit qu'il devait connaître sa femme et par rapport à Sané Shama même ça donc il était complètement au-delà de tout ça une excellente journée bye